Une jeune femme, Isabelle Lessard, qui avait été élue mairesse de Chapay, petite municipalité au côté de Chippo-Gamont, il y a deux ans, et on a eu l'occasion de la connaître via la télé, lors des feux de forêt à Chapay. Une très jeune femme, une très jolie femme, qui est en congé de maladie depuis le mois de septembre, et qui fait une déclaration. Premièrement, elle parle de ses symptômes. « Quand ça s'est arrêté, l'histoire des feux de forêt, je n'ai pas réussi à passer à autre chose. Je ne dormais pas mieux. J'étais constamment stressé. J'avais peur. Je n'étais plus la même. » « Explique-t-elle avec émotion? » Bon. Alors, c'est sûr qu'on peut soupçonner un état de stress post-traumatique. Ça l'a marqué, puis l'événement cesse, la tragédie cesse, et elle continue d'avoir des symptômes, d'où l'arrêt de maladie. Maintenant, elle a fait des déclarations. Madame, je cite, pour être bien fidèle au texte, Madame Lessard affirme au passage qu'il serait plus que temps de normaliser les enjeux de santé mentale en politique. Ok. Je continue la lecture. Elle dit là, en 2023, « Je ne crois pas que ce soit à nous de changer, mais bien au système de le faire. » Comme élu, la suite, je suis d'accord, puis j'ai des questions. Comme élu, on n'a pas de ressources. Quand on arrive avec un congé de maladie, on n'a pas d'assurance invalidité. Moi, comme psychiatre, avant de perdre ma jambe, j'avais une assurance invalidité privée qui me coûtait, c'était 4000 $ par année. Est-ce que quelqu'un qui entre en politique peut se procurer une assurance salaire s'il devient invalide? Je ne le sais pas, puis quelles sont les conditions? Est-ce que la personne continue à toucher son salaire? Est-ce que cette mairesse-là continue à toucher? S'il continue à toucher son salaire... Oui, c'est ça. Bon, il nous manque. Elle n'aurait pas d'assurance chômage. Bien oui, mais si tu fais une déclaration d'impôt, tu déclares un revenu, normalement, tu payes le maximum de chômage, c'est un gros salaire. Pas de programme d'aide, ça, c'est correct. On n'est pas considérés comme des travailleurs autonomes. Je ne sais pas, il y a des... Elle n'a pas de travailleurs autonomes, puis pas de chômage. Ils sont comme dans un flou, c'est quoi? C'est ce qu'elle dit. Parce qu'elle dit, c'est un ou l'autre. Soit que tu es employé, soit que tu es travailleur autonome. Oui, mais moi, ce qui me gosse, c'est qu'elle n'est pas d'assurance invalidité privée. Je croyais que dès que quelqu'un a un emploi à quelqu'un, il peut se prendre une assurance... Il peut se prendre une assurance privée. Une assurance salaire privée en cas d'invalidité. En tout cas, il y a des... Mais toujours est-il que... Ce qui m'a interpellé, c'est qu'en 2023, elle a écrit, « Je ne crois pas que ce soit à nous de changer, mais bien au système de le faire. » Madame Lessard, 23 ans maintenant, la vie ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Vous ne pouvez pas demander à un système de s'adapter à toute la diversité humaine. Non. Il y a l'adaptation. L'être humain a une faculté de s'adapter. Est-ce que collectivement, dans un système, on peut faciliter une certaine adaptation? Oui. Mais de là, à le réclamer, « Je ne crois pas que ce soit à nous de changer. » Madame, ça ne marchera pas. Vous allez être bien désappointés. Je ne sais pas comment tu vois ça, mais il faudrait que quelqu'un lui fasse comprendre que si tu as des problèmes personnels qui te rendent vulnérable, tu n'es pas au système de s'adapter à ça. Non, 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 non. Un instant. Mais ça, pour revenir à ce qu'elle vit, je dis ça très respectueusement. Des fois, quand vous parlez des soldats qui reviennent avec des chocs post-traumatiques, souvent, vous dites que peut-être qu'ils n'étaient pas à leur place. Ça se peut-tu qu'il y ait un petit peu de ça aussi? Ça se peut. La question se pose, respectueusement dit. « Mais c'est quand, c'est lorsqu'elle affirme en 2023, je ne crois pas que ce soit à nous de changer. » Isabelle, s'il vous plaît, s'il y a des choses, c'est à toi d'examiner ta vie. Ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas au système. C'est à toi de t'introspecter et de te demander est-ce que je me connais suffisamment pour me rendre disponible à des postes pour lesquels j'ai les aptitudes. Ce n'est pas le système qui va faire ça. Les Soviétiques l'ont fait. Les Soviétiques allaient chercher, entre autres, dans le sport, choisissaient les futurs champions. ils les amenaient en quelque part, des milliers de kilomètres de chez eux et là, ils les surentraînaient pour gagner des médailles olympiques. Ça s'est fait, Isabelle. Le système a tombé. le système veillait totalement sur ses athlètes. Entraînement, pension, alouette, gagner des médailles et, à un moment donné, le grand effondrement. Pew! 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 Pew!